et bien bonjour à tous on se retrouve pour un nouvel instant combo donc cette fois ci je voulais parler un peu de l'archétype qualité du monde parce que derrière en termes de combo c'est un archétype plutôt intéressant alors tout d'abord je vais vous parler de cet archétype parce que le but du combo c'est d'invoquer aux rames ib et ninguirsu donc avoir les trois en même temps sur le terrain et finir à la fin par invoquer ninguirsu ce qui permet de piocher deux cartes du coup si vous avez un deck bien meilleur que celui là vous pouvez éventuellement piocher des staples ou ce genre de choses donc on va commencer par le début les starters alors les starters ils sont pas très compliqués vous avez tout d'abord donc le lapin sauveteur donc il vous son effet c'est que vous pouvez le bannir tant que les faces recto sur le terrain pour éviter de monstres normaux de même nom depuis le deck alors ils sont détruits de la fin du tour mais comme le but au final c'était d'invoquer des monstres liens vous ne vont pas rester sur le terrain donc on s'en fout de cet aspect négatif nous ce qu'on veut c'est juste avant ce qui permet d'invoquer plusieurs monstres donc en l'occurrence je disais le lapin sauveteur peut invoquer deux monstres normaux de maximum niveau 4 donc parmi l'appeler le choisi ou la couronne et deuxième choix pense que c'est le choix le plus populaire c'est draconnet alors draconnet permet alors c'est un pied normalement d'invoquer un monstre normal de maximum niveau 2 depuis votre main ou votre deck en position de défense et ça tombe bien parce que notre couronne et du caisse du monde se trouve être un monstre de niveau 2 donc vous invoquez draconnet vous invoquez la couronne et dans comme ça pas d'un fou autre starter cette fois en magie en piège nous avons du coup le d'ailleurs prévu donc qui vous permet d'invoquer spécialement un monstre normal de l'exemple 24 depuis le deck si vous n'avez aucune aucun monstre sur votre terrain c'est pas une carte recommandée généralement parce que elle devient inutile dès le moment où vous êtes en milieu de partie donc vous n'êtes pas en tour 1 ou 2 3e option alors celle là ça dépend en vrai de comment vous avez construit votre deck mais le ravissant salon d'essayage alors vous payez 800 points de vie mais vous regardez les quatre quarts du dessus de votre deck vous faites la vocation spéciale des monstres niveau 3 au moins parmi quatre trouvés c'est à dire comme en fait si vous avez un des composés principalement de choisis par les caisses du monde ou de la couronne et vous pouvez facilement invoquer deux monstres je sais plus je crois que j'ai un des des replays vous allez voir où je le fais justement donc une fois que vous invoquez ainsi montrer une carte magique et piège voici que vous avez deux monstres sur votre terrain vous pouvez invoquer du coup imduk directement avec imduk vous pouvez invoquer par invocation normale l'héritage du monde qu'elle du monde alors le gros inconvénient c'est que il est très fortement recommandé d'avoir le cas les du monde dans votre main sinon c'est un peu compliqué comme combo à faire donc je disais vous invoquez le calice du monde donc vous avez plusieurs options soit vous sacrifiez imduk comme si vous aviez juste le dernier prévu vous avez peut-être invoqué un nouveau monstre le calice du monde depuis le deck vous avez invoqué imduk vous sacrifiez imduk et vous invoquez le calice du monde normalement vous invoquez un autre calice du monde depuis votre main maintenant vous avez deux monstres au calice du monde vous invoquez oram chose possible c'est utiliser l'effet de oram sur un sur votre monstre pour réinvoquer imduk est largement possible avec le calice du monde le mieux c'est d'invoquer un dragarde et lee lee va vous permettre quand tu es invoqué spécialement de prendre un calcium du deck et de l'ajouter à la main ça peut vous permettre soit de placer un dragarde du calice du monde dans votre main pour protéger vos monstres liens soit autre cas vous servir comme extender pour récupérer un autre calice du monde et ainsi pouvoir continuer l'enchaînement d'invocation une fois que vous invoquez votre oram et éventuellement votre votre induk via l'effet d'oram qui vous permet du coup de sacrifier un calice du monde pour invoquer un autre monstres vous pouvez invoquer du coup ib et ensuite c'est grâce à l'effet du induk vous invoquez un monstre normalement là vous avez de nouveau deux monstres sur le terrain du coup vous invoquez une deuxième ib normalement vous avez perdu votre duk donc vous avez ou alors vous invoquez un deuxième duk avant d'invoquer ib et dans ce cas là du coup vous avez l'effet du book keep rock et vous pouvez du coup je vais votre dernier monstre que vous transformez en duk à ce moment là vous aurez sur votre terrain un duk et un ligne girsou et et un minib et ce qui vous permettra d'invoquer d'invoquer d'une ligne girsou l'ingirsou du coup qui va pointer au rame par dessus et ib à côté ce qui vous permettra du coup de piocher les fameuses deux cartes et on se retrouve tout de suite pour le duel donc pour la partie duel cette fois ci donc là vous voyez on a une bonne main on a notre écalice du monde dans la main et notre dieu après du coup on va passer un peu le tour de l'adversaire donc là on commence on a utilisé d'ail imprévue et on invoque notre couronné là on la transforme en duk du coup maintenant il duk est sur le terrain il nous permet de faire une avocation normale d'un monstre calice du monde ça tombe bien notre héritage du monde calice du monde est un monstre calice du monde nous sacrifions donc notre ebook pour invoquer spécialement donc le choisi ou l'appeler du calice du monde j'ai un peu invoqué l'appeler maintenant nous avons deux monstres calice du monde nous pouvons invoquer comme le précise notre rame deux monstres calice du monde ensuite notre calice du monde est arrivé dans le cimetière invoqué dans notre calice du monde et qui était invoqué normalement a quitté le terrain son effet s'active et nous avocons donc lui et le dragarde j'ai eu assez de monstres calice du monde dans la main j'en ai deux si c'est ce qu'il faut c'est je crois que j'ai même le signe syndical si j'ai pas de bêtises et on a du coup un dragarde qui nous permet du coup de d'annuler un effet qui cible à monstre lié un monstre lié même mais comme de trois mots seront liés à la fin du tour du coup là comme vous voyez comme je le disais tout à l'heure vous pouvez placer à nos rames on va utiliser l'effet de rame pour invoquer une duque du coup à cet instant à cet instant précis vu que j'ai deux monstres vent sur le terrain de type dragon je veux pas l'utiliser pour invoquer il est donc j'avoue qu'on choisi du cahier du monde là j'avoue qu'il est du coup alors mais du coup notre effet de notre syndic s'active j'avoue que le choisi dans l'appelé qu'est du monde j'envoie mon appelé et mon dragarde pour invoquer il est maintenant j'utilise des faits de mon dragarde du cas du monde pour invoquer un monstre normal qui permet d'invoquer nous on croit c'est deuxième duque j'étais économe sur cette partie donc un deuxième look et là nous avons du tout dit qu'ils reçoivent une guerre ce passant parce que nous il se ressemble un peu donc on a mis hier sous qui pointe bien un calice du monde donc notre au rame et notre ib et du coup j'ai deux cartes totalement inutile mais voilà dans un vrai duel là par exemple ce que j'aurais pu faire c'est pas un peu masquer ma carte magie et utilisé phoenix qui ressentent envoyé ma carte donc au cimetière ainsi qu'un monstre de l'adversaire c'est pas une destruction c'est pas ciblé il n'y a aucun souci vous pouvez enlever un dingersou si vous avez envie il n'y a aucun problème même à lion danseur lion danseur clair de lune il n'y a vraiment aucun souci il n'y a aucun souci